Othep, chers Kamik, aujourd'hui une fois de plus je vais parler avec vous des pyramides. Vous savez, à part le fait d'être l'endroit où étaient déposés les momies des pharaons, à part le fait d'être des lieux de haute initiation, les pyramides étaient très importantes en ce qui concerne l'ascension du défunt, l'ascension de la conscience du pharaon. Parce que la pyramide, de par sa forme géométrique, permet de condenser ces énergies cosmiques et de les orienter dans une direction particulière. Comme vous allez même vous retrouver dans beaucoup d'écoles initiatiques, vous allez voir des symboles, des pyramides qui symbolisent dont la gloire, la puissance, l'ascension, l'envolve et l'infini. Et quand vous allez voir ceux qui pratiquent donc de la magie, quand vous allez voir ceux qui pratiquent de la magie, vous allez constater que ces gens-là, eux aussi, ils utilisent la pyramide dans le sens de condenser les énergies. Par exemple, on peut utiliser une pyramide pour rapprocher les personnes, pour séparer. On peut utiliser la pyramide pour charger les objets. On peut utiliser la pyramide également pour réaliser les soins. Car, à cause de la forme géométrique particulière de la pyramide, elle va donc condenser les énergies, elle va connecter le monde de la matière au monde spirituel, va permettre de canaliser certaines fréquences et réaliser certains soins. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Hôtel ... 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